Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone, mais pas que. On fera aussi une grosse parenthèse pour voir un peu ce qui se passe chez les autres. Le Bayern compte être très actif durant ce mercato et leurs pistes sont assez intéressantes. Ou encore le FC Barcelone qui s'intéresse à Unai, la jeune pépite marocaine qui fait bonne impression durant ce mondial. On va voir tout ça ensemble. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit abonnement, un petit like pour soutenir la chaîne. Griezmann qui refait surface en étant associé au FC Barcelone. On nous indique que dans cette Coupe du Monde, on regarde à nouveau le meilleur Griezmann. C'est vrai qu'il fait une excellente Coupe du Monde. Moi qui ai regardé tous les matchs de l'équipe de France durant ce mondial, il est juste incroyable. C'est le joueur sur lequel Koeman voulait le plus compter. Après le départ de Messi, il a vu le joueur capable de reprendre les fonctions de Léo. Faut pas aller trop loin non plus parce que quelqu'un qui reprendrait les fonctions de Léo, les fonctions qu'avait Léonel Messi au Barça. C'est très très compliqué de lui trouver un remplaçant. Tout le monde ne peut pas remplir les fonctions qu'avait Léonel Messi au Barça. Mais dommage qu'on n'ait pas vu le meilleur de Griezmann au Barça. Moi c'est un joueur que j'aimais particulièrement, j'étais déçu de sa prestation. C'est un peu comme Coutinho, Coutinho c'est pareil, j'aimais énormément, j'étais déçu par son passage au Barça. Griezmann c'est pareil, j'aimais beaucoup le joueur, il passe au Barça. J'ai commencé à moins l'aimer au vu de ses prestations. Il requitte le Barça, il redevient bon petit à petit, il fait une Coupe du Monde monstrueuse. En tout cas cette information comme quoi Koeman voulait compter sur Griezmann comme quelqu'un qui était capable de remplir les fonctions qu'avait Léonel Messi ou bien de Mundo Deportivo. Faisons un rapide tour de la sphère football avant de reprendre avec les informations du FC Barcelone. Les gars, on est obligé de parler un peu des autres clubs car il n'y a pas des dizaines et des dizaines d'informations pour permettre de faire une vidéo si je devais parler que du Barça. Car je sais qu'il y en a dans les commentaires, ils ne me réclament que ça. Ils me disent on s'en fout de Liverpool, on s'en fout du Bayern, on ne veut que le Barça, que le Barça. La vidéo durerait 30 secondes en fait. Je ferai une vidéo, elle ne va durer que 30 secondes car il y a 4-5 informations. Ce n'est pas suffisant. Du coup, je me permets de partager quelques informations intéressantes des autres clubs. Moi personnellement, je trouve ça intéressant. Je suis tous les clubs en général, moi je regarde énormément de matchs. Je préfère le Barça, mais quand il s'agit de football, je regarde beaucoup de matchs. Luis Diaz a rechuté de sa blessure aux genoux et s'est fait opérer. Il sera éloigné des terrains jusqu'en mars. Dire que c'est un joueur qui aurait pu finir au FC Barcelone comme l'histoire nous l'a appris. Mais il a fini par rejoindre Liverpool et aujourd'hui on nous apprend que le joueur a rechuté et qu'il sera indisponible jusqu'en mars. Du côté du Portugal et leur élimination face aux Marocains, les heures de Fernando Santos sont désormais comptées sur le banc du Portugal. Pour moi, c'est une très très bonne chose parce que Santos, je ne l'ai jamais vraiment apprécié. Le collectif du Portugal, c'est vraiment un truc de malade. Ils ont un gros gros collectif et je trouvais que cet entraîneur, il ne savait pas forcément manier ça, qu'il n'en tirait pas le meilleur de ce collectif-là. Du côté du Bayern mini, comme je vous l'ai indiqué, le Bayern compte être super actif durant ce mercato. Ils ont perdu Manuel Neuer qui s'est cassé une jamboski. Je ne sais pas si je voulais partager ou pas. Le Bayern se rapproche donc d'un accord pour la signature de Konrad Leimer en 2023 selon Fabrizio Romano. Ce n'est pas non plus un joueur que je suis énormément à les matchs de Leipzig. Ce n'est pas les matchs que je regarde le plus souvent, mais du peu que j'ai pu voir, le joueur a l'air super intéressant. De toute façon, le Bayern a une cellule de recrutement très très bonne. Ces derniers temps, ils ont su nous le montrer. Ils ne se jettent pas sur n'importe qui et à n'importe quel prix. Et je vous parlais aussi de Manuel Neuer. Non, ce n'est pas Leimer qui va remplacer Manuel Neuer, mais bel et bien Keylor Navas, un gardien que j'apprécie fortement. Le Bayern Munich s'intéresse à Keylor Navas pour remplacer Manuel Neuer le temps de sa blessure. Pour moi, c'est un très très bon choix. Je parle bien évidemment de ce qu'il y a comme possibilité d'aller acheter. Après, si vous me sortez par exemple un Chibou Courtois du Real, le Bayern ne pourra pas forcément accrocher les services de Courtois. Il est au Real, etc. Je parle de ce qu'il y a comme opportunité. On le sait qu'au Paris Saint-Germain, on fait plus confiance à Donnarumma. Donc, Keylor Navas aurait tout à gagner en allant du côté du Bayern après avoir la blessure de Neuer, combien de temps elle prendra. Mais moi, cette information-là, je la trouve cohérente. Le Bayern Munich, très grand club. Navas pour moi, c'est un très bon gardien. C'est un gardien que je trouve très très fort, même par moment, sous-côté. Je pense qu'il pourrait très bien être épanoui du côté du Bayern Munich. Pour fermer cette parenthèse sur la sphère football et re-enchaîner derrière sur les informations du Barça, chose que vous attendez tous. Ronaldo R9 du Brésil et non pas Cristiano Ronaldo le Portugais a donné son pronostic pour la Coupe du Monde. Il nous dit, mon pronostic, c'était une demi-finale. France-Brésil, il n'y était pas loin. Le Brésil n'est plus là. Mais la France confirme à chaque match qu'elle fait partie des favoris. Je crois même que c'est le grand favori. De ce qu'on a vu, oui, ça reste le grand favori, l'équipe de France. Et ça serait monstrueux d'enchaîner deux Coupes du Monde d'affilée après avoir, peut-être si jamais, la France arrive à atteindre la finale parce qu'il ne faut pas sous-estimer les Marocains. Et que de l'autre côté, l'Argentine arrive à arriver en finale parce qu'aussi, il ne faut pas sous-estimer les Croates. On a vu que c'est une équipe très très dure à manier. Peut-être que l'Argentine sera poussée par cette grinta d'offrir ce dernier mondial à Lionel Messi et que Lionel Messi lui-même va se transformer et ne va pas rater cette occasion d'être arrivé jusqu'en finale et de perdre face à l'équipe de France. Donc ça risque d'être un très très grand match si jamais la finale, c'était Argentine-France. On n'est pas encore sûr, comme je vous ai dit, il ne faut pas sous-estimer les deux autres équipes. De retour du côté du FC Barcelone qui dit un retour au Barça, dit un retour au problème. Tout simplement, Busquets envisage maintenant l'option de renouvellement, Seigneur. On en avait parlé, je vous ai dit, ça ne m'étonnerait pas. À force de faire autant de forcing sur le joueur, à force que Luis Enrique lui fasse des compliments, à force que Xavi lui fait des compliments, le joueur va finir par un peu douter et vouloir peut-être prolonger. On est arrivé, beaucoup me disaient non, c'est impossible, il veut se barrer en MLS. Moi, j'ai dit, on ne peut pas être sûr. On ne peut vraiment pas être sûr qu'on est sans catalan, Busquets, Xavi, tout ça. Il peut très bien s'entendre pour continuer une année de plus. Et ce que nous apprend Mundo Deportivo aujourd'hui, c'est que Busquets envisagerait bel et bien maintenant l'option de renouvellement. On n'en a donc pas fini avec ce problème. Et du côté de l'entraînement, on nous apprend que Christensen et Ter Stegen devraient commencer à s'entraîner aujourd'hui, selon le journal Sport. Et pour terminer cette vidéo actualité, on va terminer avec Unai. On apprend que le Barça veut Asdine Unai. Le Marocain est considéré comme étant une très bonne opportunité après ses prestations en CDM. Angers se prépare à le voir partir. Moi, je pense que Angers devrait se préparer à voir partir Unai. Si ce n'est pas le Barça, je pense que ce sera un autre club qui s'attache à ses services. Je ne pense pas qu'il va continuer à Angers au vu de ses prestations durant ce mondial. L'information nous vient de Mundo Deportivo. Dites-moi vous, est-ce que Unai, ça vous ferait plaisir ou pas ? Moi, au vu de son mondial, j'ai vu que c'était un très bon joueur. Et pour remarquer que quelqu'un a du ballon, il suffit juste de voir les premiers touchés de balle. En fait, ses premières percées, sa vision de jeu, son touché de balle, ça en dit lent sur le joueur. Est-ce qu'il est réellement prometteur ou pas ? Pour moi, le joueur est très prometteur. Après, attention non plus à ne pas se jeter, à prendre des précautions. Car comme je l'ai déjà indiqué, il y a des joueurs de compétition qui se donnent à fond en compétition et de retour en championnat. Ils sont moins réguliers, etc. Donc, il faudra faire attention à ça. Et surtout, nous les Blaugrana, on doit vendre d'abord avant d'acheter. Donc, est-ce que le Barça réussira à vendre pour aller s'attacher les services d'un joueur comme Unai ou même d'autres joueurs ou est-ce qu'on n'arrivera pas à vendre et on ne s'attachera pas les services d'Unai ? Bien évidemment, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. L'information vient de Mundo Deportivo. J'attends vos retours dans les commentaires. Est-ce que Unai ou Barça vous prenez ou pas du tout ? Avec des arguments. Pourquoi vous ne prenez pas ? Pourquoi vous prenez ? Et moi, je vous ai dit, en termes de talent, le joueur a l'air très talentueux. Après, il faut prendre en compte qu'on doit vendre pour acheter et il faut prendre en compte aussi, attention aux joueurs de compétition avec leur équipe nationale qui se surpassent souvent pour faire une très bonne compétition car ça dure un mois, un mois et demi. Or qu'en championnat, ils deviennent un peu moins réguliers, etc. Il faut vraiment faire attention à ça. Et pour terminer avec ce dossier, voici la une donc de Mundo Deportivo qui nous dit Unai, objectivo, Barça. L'objectif du Barça, c'est Unai. Les phénomènes de la vidéo touchent à sa fin. C'est toujours un plaisir de partager avec vous l'actualité du football, plus précisément en général sur le FC Barcelone et d'attendre vos retours dans les commentaires sur tous les sujets que j'ai passés en revue. N'hésitez donc pas à nous dire votre avis. On se revoit à la prochaine vidéo actualité. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.